Notre promenade est consacrée aujourd'hui à l'empereur Claude, un empereur romain qui a régné de 41 à 54 après Jésus-Christ. Alors on peut se demander pourquoi parler de l'empereur Claude aujourd'hui. J'y vois deux raisons. Une raison subalterne, nous sommes bientôt le 1er août, et le 1er août de l'année 10 avant Jésus-Christ c'était la naissance de Claude à Lyon sur la colline de Fourvière. Mais de façon plus importante, de façon plus sérieuse, il y a une autre raison qui justifie qu'on s'intéresse à l'empereur Claude, c'est que depuis quelques dizaines d'années, les historiens ont complètement transformé, complètement réévalué l'idée que l'on peut se faire de l'empereur Claude et de son gouvernement. Depuis l'Antiquité, on avait de Claude une image très médiocre, il apparaissait comme une figure un peu ridicule dans la galerie des empereurs romains, et voilà qu'à présent on est en train de le considérer comme l'un des bons empereurs romains. Tout cela était expliqué dans une exposition, une grande et belle exposition, qui a été organisée à Lyon, sa ville natale, durant l'hiver 2018-2019. Et cette promenade, aujourd'hui, est largement inspirée de cette exposition. Alors, envisager de considérer la vie et l'œuvre de l'empereur Claude, cela doit nous amener à choisir un point de départ. Et le point de départ qui s'impose, c'est le 24 janvier 1941, après Jésus-Christ. Ce jour-là, sur la colline du Palatin, à Rome, c'est l'assassinat du prédécesseur de Claude, qui était son neveu, l'empereur que nous appelons Caligula. L'assassinat de Caligula, le 24 janvier 1941, c'est le point de départ du règne de l'empereur Claude. Alors, ce meurtre de Caligula est bien connu dans ses modalités. Il a été raconté par plusieurs historiens, et en particulier par Suétone. Et le peintre britannique, Lorenz Almatadema, a réalisé le tableau, vous voyez là, en 1871, qui résume un petit peu ce que l'on sait des circonstances de l'avènement de Claude, ou des circonstances de l'assassinat de Caligula. Donc, Caligula est assassiné par sa garde prétorienne, qui décide d'éliminer le jeune empereur que chacun considère comme un tyran. Et le peintre nous montre ici, mais Suétone nous raconte, que l'oncle de l'empereur, le vieux Claude, il a, en 41, il a exactement 51 ans, Claude est donc caché derrière un rideau, voulant échapper à la furie des assassins. Bien entendu, il est empéré, et les prétoriens proclament Claude, empereur, en obtenant de lui qu'ils garantissent leurs avantages et leurs privilèges. Alors, évidemment, le rôle des prétoriens dans l'assassinat de Caligula ne fait aucun doute, mais on peut se demander, évidemment, comment se fait la transition entre Caligula et Claude ? Est-ce que vraiment on assiste à une sorte de coup d'état militaire ? Est-ce que l'Empire romain est une dictature militaire ? Il n'en est rien. Il faut se souvenir que le régime impérial, ce que nous appelons le principat, est un régime de fait, mais c'est un régime très souple qui repose sur une fiction et qui repose sur une réalité. La fiction, elle a été présentée par le fondateur, l'empereur Auguste, qui a insisté durant tout son règne, et notamment dans son testament politique, ce qu'on appelle les resgestei, dit oui à Augusti. Ce testament politique était gravé sur des plaques de bronze situées à la porte du mausolée d'Auguste. Aujourd'hui, cette inscription a disparu, mais on en a conservé le texte qui avait été copié plusieurs fois. On a donc reproduit le texte sur les murs de l'Arapakis, qui se dresse maintenant à côté du mausolée d'Auguste. Et donc, c'est cette inscription qu'on voit là. Donc, à la fin d'inscription, Auguste indique, insiste beaucoup sur ce qui est une sorte de définition du nouveau régime, c'est-à-dire « je l'ai emporté sur tous en autorité, mais je n'ai jamais eu de pouvoir légal supérieur à celui de chacun des autres magistrats, mes collègues ». Ça, c'est la fiction. C'est la fiction qui définit le régime politique comme étant finalement un retour à la république. La réalité, elle est tout entière contenue dans le nom du prince, l'empereur César Auguste, l'empereur César Auguste. Les successeurs d'Auguste ne portent peut-être pas le prénom d'impérateur, mais ils portent les autres noms, César et Auguste, qui sont tout à fait importants. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impérateur et pourquoi les empereurs successifs, même lorsqu'ils ne s'appellent pas l'impérateur, comptent les salutations impériales dont ils ont bénéficié, 21 pour Auguste et 27 pour Claude ? Une salutation impériale, c'est une acclamation par les soldats du général Victorieux sur le champ de bataille. Ça, c'est la tradition la plus ancienne qui nous donne cela. C'est aussi la reconnaissance officielle par le Sénat des mérites du général Victorieux à qui on confère le droit de célébrer le triomphe et de monter en armes jusque sur la goline du Capitole afin de remercier le dieu Jupiter. La salutation impériale, c'est aussi le lien qui existe entre les soldats et leur général, un lien à la fois hiérarchique et affectif, à la fois moral et religieux. Et les soldats, donc, peuvent, et ils le montrent déjà avec Tibère, mais ils le montrera au plus encore par la suite, les soldats peuvent parfois éliminer un empereur qui ne leur convient pas et en promouvoir un autre. Alors l'Empire n'est pas une dictature militaire parce que, comme le dit Auguste, donc, je n'ai pas eu de pouvoir supérieur à celui des autres magistrats, c'est que l'Empereur est un magistrat, qu'il exerce des pouvoirs légaux, il est parfois consul, il lui arrive d'être censeur, il exerce surtout les pouvoirs de tribun de la plèbe, qui, dans la République romaine, est le garant des intérêts du peuple et peut donc s'opposer aux autres magistrats. Sans avoir le titre de tribun de la plèbe, les empereurs exercent les pouvoirs du tribun de la plèbe et donc contre leur puissance tribunicienne, 37 pour Auguste, 14 pour Claude. Et puis, en outre, les empereurs sont pontifex maximus, grands pontifs, ils sont le maître du principal collège sacerdotal dans la religion publique romaine et ils ont la haute main, en quelque sorte, sur l'organisation des cultes publics dévolus aux dieux. Ce qui revient à dire que, pour Claude, être proclamé empereur par les soldats de la garde prétorienne qui viennent d'assassiner Caligula. Ça n'est pas suffisant pour accéder à l'Empire. Il lui faut aussi être reconnu par les magistrats, par le Sénat et, soyons clairs, par l'oligarchie romaine. Et plus tard, on inventera une fiction, la fiction qui veut que le Sénat confère à l'empereur les pouvoirs que celui-ci va exercer. Cela commence avec Vespasien, quelques dizaines d'années plus tard, mais en 1941, on n'y est pas encore. Et donc, après l'assassinat de Caligula, qui a lieu dans l'après-midi du 24 janvier, il s'ouvre une période de plusieurs heures, en fait toute la nuit, qui vont être consacrées à des tractations, à des menaces, à des négociations, à des éliminations, au terme desquelles, le lendemain, 25 janvier 1941, le Sénat va pouvoir s'incliner devant le nouvel empereur, dont le nom officiel est donc Tibère, Claude, César Auguste, Germanicus. Alors, cet avènement est censé être inattendu et susceptible de surprendre. L'avènement de Claude est-il inattendu ? Alors qu'en fait, Claude est le dernier membre survivant de la famille julio-claudienne. Il reste bien quelques femmes dans la famille qui n'ont pas de droit à l'Empire, qui peuvent éventuellement en transmettre, mais qui ne peuvent pas en exercer elles-mêmes. Il y a quelques enfants, un arrière-arrière-arrière petit-fils de la sœur d'Auguste, celui que nous appelons Néron, enfin qui paraît quand même très loin de l'Empire. Et puis il y aura le fils de Claude, celui que nous appelons Britannicus, le fils de Claude, fils de l'Empereur, évidemment, mais le 24 janvier 1941, ce fils de Claude n'est pas né encore, il est né le 12 février. Donc Claude est le dernier survivant de la famille julio-claudienne et c'est vers lui, naturellement, que se tournent les prétoriens qui viennent d'assassiner l'Empereur Caligula. Les juristes romains avaient un axiome qu'ils affectionnaient, « is fake quick protest », le criminel est celui à qui le crime profite. Ça signifie que lorsque l'on n'a pas de certitude sur l'identité de l'auteur d'un crime, et étant donné que le crime est en général commis par quelqu'un qui a intérêt à le commettre, alors un homme qui n'a absolument aucun intérêt à commettre le crime était la plupart du temps innocenté par les juges romains. Alors, quand on se souvient de cet adage, on peut dire qu'il est hautement improbable que Claude, le principal bénéficiaire de l'élimination de Caligula, soit resté passif devant les événements qui se déroulaient, soit resté passif derrière son rideau, comme le dit Suétone, attendant que les prétoriens s'éloignent et le laissent dans l'obscurité où il était censé vivre. Il est très probable en effet que Claude a quelque chose à voir avec l'assassinat de son neveu. Le problème, c'est que 2000 ans après, naturellement, c'est assez difficile de mener une enquête policière. Enfin, il vaut la peine d'examiner quand même soigneusement la place de Claude parmi les élites de l'Empire romain, et c'est ce à quoi je vais m'employer maintenant. Pour présenter la figure de l'Empereur Claude, je procéderai en fait en deux temps, très simplement. Dans un premier temps, j'essaierai d'analyser l'image médiocre dont l'Empereur a souffert depuis l'Antiquité, et dans un deuxième temps, je montrerai ce que l'on sait aujourd'hui du gouvernement de l'Empereur Claude. Alors, premier temps, donc, le règne de Claude est un règne inattendu, l'avènement n'était pas prévisible, et Claude a tout de l'Empereur improbable. C'est la doxa, si l'on peut dire, depuis l'Antiquité. Alors pourquoi ? Premier élément de ce portrait noir de Claude, c'est un marginal dans la famille impériale. Alors la notion de famille impériale est une notion complexe, parce que, comme on sait, l'Empire romain n'est pas une monarchie, on l'a vu, en tout cas pas de droit, ce qui veut dire que le pouvoir n'est pas juridiquement héréditaire. La plupart des empereurs ne sont pas les fils biologiques de leurs prédécesseurs, mais presque tous sont les fils adoptifs de leurs prédécesseurs. Et donc, si l'Empereur a son événement et le fils adoptif de son prédécesseur, c'est qu'il a été choisi. Et pourquoi a-t-il été choisi ? Eh bien, naturellement, parce qu'il est le meilleur, il est susceptible d'être le meilleur pour le poste qu'il s'agit d'occuper. Et on peut se souvenir de la scène très édifiante que nous raconte Dion Cassius au chapitre 68 de son histoire romaine. Dion Cassius évoque la scène qui se déroule à Rome le 28 octobre 97, lorsque l'Empereur Nerva prend en toute liberté la décision de monter au Capitole et d'adopter dans les formes légales le général Trajan, auquel il n'est pas du tout apparenté et que d'ailleurs il ne connaît quasiment pas. Quelques temps plus tard, dans son quartier général en Germanie, Trajan reçoit un courrier de Rome, courrier qui contient la nouvelle de son adoption, qui contient aussi la bague de Nerva, qui fait de lui, en quelque sorte, l'héritier et le futur empereur. Et donc, la scène se termine, si l'on peut dire, en janvier 98, donc trois mois après, lorsque Nerva meurt sans avoir vu Trajan. Trajan qui est donc à la fois le fils biologique de son père et le fils adoptif de l'Empereur précédent, ce qu'il célèbre dans une émission monétaire en 115 après Jésus-Christ, où l'on montre donc la titulature de l'Empereur et où l'on montre ici les deux pères de Trajan, d'une part son père biologique, Trajan seigneur si l'on peut dire, et d'autre part l'Empereur Nerva. Alors, naturellement, cette belle histoire peut ne pas nous convaincre totalement. Et l'on peut se demander ce que l'on entend par famille impériale lorsqu'on emploie ce terme. Les grandes familles ne se bornent pas à exercer le pouvoir dans la République romaine. Elles sont la République romaine, d'où la devise « Espectuaire, sénatus populus per romanus ». Le Sénat est peuplé par les membres de ces familles peu nombreuses et dont le nombre ne s'accroît pas vraiment. Et donc, aujourd'hui, les historiens ont tendance à analyser les jeux politiques complexes de la Rome antique, les jeux politiques complexes des grandes familles romaines, en discernant trois logiques principales. Il y a une première logique qui est la logique, on pourrait dire, socio-économique. Les grandes familles sont toutes des familles de grands propriétaires fonciers. Elles cherchent à contrôler les mécanismes politiques afin que leurs intérêts économiques soient préservés. Et donc, elles vont trouver tout naturellement, dans la conquête et dans l'expansion romaine, un moyen évident pour consolider leur position et pour augmenter considérablement leur richesse. Ça, c'est une logique socio-économique marxisante, on peut dire, qui peut être appliquée à la compréhension de l'évolution de la société romaine du IIIe, IIe, Ier siècle avant Jésus-Christ. Une autre logique, plus strictement sociologique met en lumière l'importance des relations qui lient les membres de l'aristocratie dominante entre eux, la parenté, l'alliance, la clientèle, l'échange de services. On peut ainsi comprendre certaines coalitions d'intérêts permettant à des individus et à des familles de dominer un temps la vie politique et d'imposer leur volonté. Et puis, il y a une troisième logique qui est, pourrait-on dire, la logique sociopolitique. Les relations de parenté, de clientèle, d'alliance ou d'amitié sont difficiles à repérer et à identifier. Mais il est possible d'observer, de décrire les comportements des acteurs de la vie civique romaine. Les règles de conduite semblent être suivies. C'est tout ce que les Romains appellent le mos maiorum. Ces règles fonctionnent à l'intérieur de chaque famille, à l'échelle de l'ensemble de la société. L'aristocratie peut exercer son autorité sans risquer d'être contestée tant qu'elle reste, à la hauteur des devoirs qui la qualifient comme telle et qui justifient sa supériorité. Cet impératif est collectif à l'échelle de la famille. Mais cet impératif est aussi individuel. L'exploit civique, l'exploit militaire, le dévouement au service des concitoyens sont des modèles imposés aux jeunes gens à qui il incombe de perpétuer la tradition familiale. En somme, on pourrait dire, noblesse oblige. D'où l'importance des monuments de la famille et des rituels de commémoration de sa gloire qui attestent de la continuité des valeurs et de la capacité de dévouement, se renouvelant de génération en génération, tout ce qui incarne la statue que l'on voit là, qui est conservée au musée du Capitole à Rome, très exactement dans la Centrale Montémartini, et qui montre un patricien exhibant pourtant les effigies en cire de ses ancêtres et s'inscrivant dans toute une filiation, dans toute une lignée dont il est particulièrement fier. On trouve une illustration de cette attitude au début des res gestae de l'empereur Auguste, res gestae de l'empereur Auguste, dont on a parlé tout à l'heure, et au début de ce testament politique, Auguste explique « à l'âge de 19 ans, j'ai levé une armée à titre privé et à mes frais, avec laquelle j'ai rendu la liberté à l'État, opprimé par la tyrannie d'une faction, noblesse ou oblige. » Quoi qu'il en soit, la république des familles est une oligarchie, ou comme disent les économistes, un équilibre oligopolistique, c'est-à-dire qu'un impératif domine tout, empêcher qu'une famille prenne le pas sur les autres. Et il importe donc que le système, si l'on peut dire, se débarrasse de tous ceux qui pourraient être tentés par une aventure étroitement personnelle. Les familles se méfient grandement des généraux victorieux qui sont invités, après avoir servi l'État, à rentrer tranquillement chez eux à l'exemple de Saint Sinatus. Alors peut-être que dans les temps merveilleux des débuts de la République romaine, c'est ce qui se produisait, mais clairement, avec la conquête après les guerres puniques, au premier siècle avant Jésus-Christ, ce n'est plus du tout le cas. Il y a des généraux victorieux, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, et tous veulent avoir une place dans l'État, veulent qu'on leur reconnaisse une place dans l'État, et donc il y a une concurrence, il y a une rivalité des ambitions et des ambitieux. Et c'est tout cela qui explique, qui provoque le déclenchement des guerres civiles dans lesquelles sombre la République romaine. Et donc, lorsque Auguste, après la bataille d'Axiome, réussit à terminer les guerres civiles, et à réinstaurer une forme de paix, en réinstaurant un nouveau régime, et bien naturellement, la question qui va se poser à lui, c'est de savoir comment stabiliser ce régime, et comment faire en sorte qu'il lui survive. La fin du règne d'Auguste risque d'être le retour, risque de se marquer par le retour des ambitions, et par le retour de la rivalité des ambitieux. Que faire pour conjurer ce péril ? Et bien l'idée vient à Auguste de miser sur la succession héréditaire. Donc une stratégie dynastique, voilà qu'elle est dans son esprit le remède aux mots qui ont emporté la République romaine. On peut comprendre le choix fait par Auguste lorsqu'on observe la chronologie, par exemple de la construction du mausolée. Le mausolée, le choix du terrain, le début des travaux, tout cela remonte au tout premier temps du règne, juste après la bataille d'Axiome, avant même que le titre d'Auguste ne soit décerné à Octavia. Donc il y a très précocement cette ambition dynastique, et Auguste va donc chercher à mettre en place des scénarios qui permettent d'assurer la survie du régime après lui. Et on peut décrire rapidement les exemples de cette stratégie dynastique, simplement en prenant les statues et bustes de la famille impériale qui sont présentées au Louvre dans l'une des galeries du musée. Donc on voit ici les statues d'Auguste et de Lévy. Et Auguste et Lévy ont chacun de leur côté des enfants. Auguste a une fille d'un premier mariage, Lévy a deux fils d'un précédent mariage, mais Auguste et Lévy n'auront pas d'enfants, donc pas de filiation biologique naturelle, si l'on peut dire. La seule filiation possible, ce sera la filiation adoptive. Et le candidat, le premier candidat à la succession au terme de ce choix de la filiation adoptive, ce sera Claudius Marcellus. Alors Marcellus appartient à une Gens célèbre, la Gens Claudia, donc par ses ancêtres, mais il est aussi le fils de la sœur d'Auguste, il est donc le neveu d'Auguste. Et Auguste a l'idée de choisir son neveu par sa sœur, en faire donc un prince de la Gens Julia en adoptant Marcellus, donc l'important, si l'on peut dire, dans la Gens Julia. Et Marcellus apparaît donc dans les premiers temps du règne d'Auguste comme le prince héritier, mais Marcellus meurt en 23 avant Jésus-Christ et c'est une véritable consternation qui s'abat sur la famille impériale et sur Auguste lui-même. C'est sans doute ce qui explique la commande qui a été passée à un sculpteur grec dont on connaît le nom, de cette statue que l'on voit là sur la photographie, qui est une statue au titre de l'Hermès Ludovisi, donc un corps répondant à des proportions idéalisées et un portrait dans la tradition romaine. C'est probablement une statue qui a été commandée après la mort de Marcellus en 23. Alors la mort de Marcellus, c'est une catastrophe pour Auguste parce que, naturellement, ses plans sont déjoués, ses scénarios sont déjoués. Il faut donc imaginer un autre scénario et il va s'appuyer sur un deuxième partenaire, si l'on peut dire, pour élaborer cette succession. Le deuxième partenaire, ce sera son ami Agrippa. Agrippa qui est l'un des piliers du régime impérial, c'est le véritable vainqueur de la bataille d'Axiom, c'est un personnage qui a beaucoup œuvré pour améliorer et pour embellir la ville de Rome. Il fait construire le premier panthéon, plusieurs des aqueducs qui alimentent les fontaines de Rome lui sont dues. Encore aujourd'hui, l'eau qui coule dans la fontaine de Trévis vient d'un aqueduc construit par Agrippa. Agrippa apparaît après la mort de Marcellus comme un candidat possible, sérieux, à la succession d'Auguste. Auguste qui a régné très longtemps mais qui a passé une bonne partie de sa vie en étant malade et donc en craignant un très peu prématuré. Auguste choisit Agrippa comme candidat à la succession et surtout il va le transformer en fer un producteur de Jules, si j'ose dire. Il va donc marier Agrippa à sa fille, Julie, qui est veuve de Marcellus et Agrippa et Julie auront plusieurs enfants et en particulier deux fils qui se trouvent donc être les petits-fils d'Auguste, Caius et Lucius César, que celui-ci va adopter. Donc c'est on pourrait dire le scénario bis qui s'applique. Scénario bis au sens où les princes de la jeunesse, c'est le titre qu'on leur donne, Caius et Lucius César, fils adoptif d'Auguste, jouent le rôle de prince héritier donc dans les années 10 avant Jésus-Christ et les toutes premières années de notre ère. Le problème c'est que Caius et Lucius César, c'est à eux que sont dédiés un certain nombre de monuments et en particulier la maison carrée de Nîmes. Le problème est donc que Caius et Lucius César meurent prématurément, Lucius en 2 après Jésus-Christ et Caius en 4. Donc de nouveau les plans d'Auguste sont déjoués. Il faut donc trouver une nouvelle formule et cette nouvelle formule ce sera si l'on peut dire le scénario Tibère. Tibère est le fils survivant de Lévie. Lévie avait deux fils d'un précédent mariage, le premier fils Trondus qui est mort et Tibère était un contemporain exact de Marcellus. Donc tout se passe comme si Auguste avait choisi d'évincer Tibère continuellement pendant des décennies. Et puis il faut finalement se rendre à évidence, c'est Tibère qui est le seul capable de succéder à Auguste, le seul survivant assez longtemps pour lui succéder. Alors Tibère est d'abord marié à la fille d'Auguste, veuve d'Agrippa et de Marcellus et puis Tibère finira par être adopté par Auguste après la mort de Caius César en 4 après Jésus-Christ. Mais à condition que Tibère adopte pour être son fils et son héritier potentiel Germanicus qui est le fils de son frère, qui est donc son neveu. Auguste force Germanicus à être adopté par Tibère, force Tibère à adopter son neveu Germanicus et c'est à ce prix que Tibère devient en 14 le successeur de Lévie. Donc on voit les manœuvres, les stratagèmes employés par Auguste pour assurer sa succession. Ses successeurs, si l'on peut dire, vont être amenés à adopter des mécanismes du même genre au fond. Et cela nous permet donc de comprendre que dans la famille impériale, Claude, qui n'est pas directement impliqué dans ses manœuvres dynastiques, apparaît comme une sorte de marginal. Claude est né à Lyon, donc en 10 avant Jésus-Christ, de Drusus. Alors le Drusus en question, c'est le fils de Lévie et le frère de Tibère. Mais il y a un autre Drusus qui est le fils de Tibère, même un troisième Drusus. Donc fils de Lévie et frère de Tibère, voilà quel est le père de Claude. Et Claude est le fils d'Antonia, qui est la fille d'Octavie, Octavie étant la soeur d'Auguste. Donc Antonia est la nièce d'Auguste et Drusus est le fils de Lévie. Alors le père de Claude, Drusus, est élevé dans l'entourage d'Auguste. C'est un personnage qui est très brillant, très prestigieux, on lui confie d'importantes fonctions en Germanie et en Gaule. C'est ce qui explique qu'il séjourne plusieurs fois à Lyon, la capitale des Gaules, et c'est ce qui explique que le 1er août 10 avant Jésus-Christ, eh bien il lui naisse un fils sur la colline de Fourvière. Drusus meurt prématurément en 9 avant Jésus-Christ d'une chute de cheval, mais il laisse un souvenir donc tout à fait précis. La mère de Claude Antonia, la nièce d'Auguste donc, va rester veuve, elle ne va pas se remarier, elle mourra des années plus tard, en 1937, sous le règne de Caligula, qui est son petit-fils, et elle occupe une place importante à la cour d'Auguste, son oncle, à la cour de Tibère, son beau-frère, et à la cour de Caligula, son petit-fils. Le fils de cette princesse, Antonia, qui est Claude, n'a rien pour être qualifié de marginal a priori. Donc qu'est-ce qui peut bien justifier cette appellation de marginal qu'on accol souvent au nom de Claude ? Rien de très précis, à vrai dire. Si l'on considère les stratégies matrimoniales et dynastiques dont je parlais tout à l'heure, on voit que Claude est impliqué dans ses stratégies matrimoniales, mais dans une position de second rang, si l'on peut dire. Lui qui est né donc sur la colline de Fourvière, qu'on voit là, et qui apparaît donc comme l'un des princes de la famille impériale. L'exposition de Lyon nous montrait ce tableau généalogique, si l'on peut dire. On voit donc l'empereur Claude ici, qui est le fils de Drusus et d'Antonia, comme je viens de le dire, et donc le frère de Germénicus, qui est un petit neveu, en somme, d'Auguste. Et donc Claude est impliqué dans les stratégies matrimoniales, mais dans une position seconde. Voilà la liste de ses différentes épouses. Enfin, le mariage avec Emilia Lépida ne se fait pas, à vrai dire. Le mariage avec Ligia Medulina ne se fait pas non plus, parce que la pauvre meurt le jour même de ses noces, en 9 après Jésus-Christ. Et Claude est marié avec ces quatre personnes dont le nom est indiqué là. En particulier, on en reparlera, Plaoutia Urgulanilia, qui est la fille d'une amie de Lévis et qui est, pense-t-on, d'origine étrusque. Nous verrons que cela peut avoir un certain effet sur les activités de Claude. Et puis, les deux épouses les plus connues de Claude, ce sont ses deux dernières épouses, Messaline et Agrippine, dont nous parlerons évidemment le moment venu. Alors, à considérer donc ce parcours, c'est-à-dire les positions matrimoniales, les positions familiales de Claude, on ne voit pas bien ce qui justifie cette accusation ou cette constatation de marginalité dans la famille impériale. Pour comprendre cela, il faut se tourner vers les sources écrites et en particulier vers Suétone. Suétone est un historien qui vit à la fin du premier siècle et au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. C'est un contemporain de Tacite approximativement, donc très postérieur à Claude, au moins trois générations. Mais Suétone a une particularité très intéressante, c'est qu'il est extrêmement bien renseigné. De profession, il est archiviste de l'Empire. Il a accès à des documents d'archives. Alors, il n'a pas le culte de l'archive que les historiens de l'avenir auront, naturellement. Mais enfin, il est particulièrement bien renseigné. Il explique dans la vie des douze Césars qu'il a eu, d'ailleurs plusieurs reprises, qu'il a eu entre les mains des textes écrits ou tout au moins dictés par Auguste ou par Néron, par exemple, des textes qu'il a vus. Et donc, les détails des observations que fait Suétone ne peuvent pas être traités avec des involtures. Et Suétone nous donne donc une sorte d'image noire de Claude, notamment dans ce passage du livre 3 de la vie de Claude, où il fait allusion à ce que dit la mère de Claude, donc Antonia. Sa mère, Antonia, l'appelait une ombre d'homme, un avorton, une ébauche de la nature. Et lorsqu'elle voulait parler d'un imbécile, elle disait « il est plus bête que mon fils Claude ». Et on trouve dans cette phrase donc deux éléments. D'une part, l'imbécilité, la faiblesse d'esprit, il est plus bête que mon fils Claude. Et d'autre part, l'ombre d'homme, l'avorton, l'ébauche de la nature, probablement une disgrâce physique, peut-être une claudication chez le prince. Et donc Claude n'a pas du tout la prestance marmoréenne d'Auguste ou de Germanicus. Il ne peut pas monter à cheval comme son père, il ne peut pas conquérir des lauriers sur les champs de bataille. D'autre part, probablement, il bute sur les mots, il se perd aisément dans les explications quand il improvise. Et donc, c'est un piètre orateur, et on est amené parfois à le cacher dans les cérémonies officielles. Donc il y a un dossier lourd, évidemment, à charge, contre Claude. Et puis en même temps, Suétone nous donne d'autres documents, qui sont des extraits de lettres de l'ombre d'Auguste adressées à Livy. Lettre adressée à Livy, Auguste était un partisan des notes écrites, il préparait les entretiens qu'il avait avec ses familles. Et donc tout cela a sans doute été conservé un temps. Et Suétone nous a conservé un passage d'une lettre de Livy, d'une lettre d'Auguste plutôt, à Livy, dans lequel, donc ça est cité au livre 4 de la ville de Claude, dans lequel il dit ceci, « Ma chère Livy, j'ai été charmé d'entendre au discours ton petit-fils Tiberius », c'est le prénom de Claude. Je ne reviens pas de ma surprise. Comment peut-il parler aussi distinctement au public, lui qui met si peu d'honnêteté dans ses entretiens ? Et donc voilà, finalement, le diagnostic que nous sommes bien en peine, quant à nous, de dresser 2000 ans après. Ce diagnostic est tiré par Auguste. Il y a une apparence, je dirais, faible de Claude. Peut-être il boite, peut-être il bégaye. Il y a une certaine forme de difficulté chez Claude à prendre la parole, à tenir un discours d'une grande rectitude, sauf s'il est préparé, ce discours, bien sûr. Comment peut-il parler aussi distinctement public, lui qui met si peu d'honnêteté dans ses entretiens ? Mais lorsque les conditions favorables sont réunies, alors il n'apparaît pas du tout comme cet avorton dont Sultan prétend que la propre mère de Claude se désolait que son fils puisse être qualifié de la sorte. Donc il est probable que Claude a compris qu'un prince de la famille impériale, qui ne peut pas être un général et qui ne peut pas être non plus un orateur, a tout intérêt à adopter un profil bas. Pour vivre heureux, vivons cachés, dira-t-on plus tard. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait et donc on peut en faire un érudit. Claude n'a pas une place précise au Sénat ou au Forum, mais il peut avoir pendant des décennies une place dans son tablinum, dans son cabinet de travail. On sait qu'il a une villa à Montpéi, par exemple. Et ce tablinum, c'est un lieu tout à fait propice à l'étude, au loisir studieux, à l'autium. Claude se livre des études d'histoire et de linguistique. Il a commencé par, paraît-il, une histoire de Rome inspirée de titres livres, prenant la suite de celle de titres livres et racontant, ou susceptible de raconter, les guerres civiles, les proscriptions, les renversements d'alliances. Donc il est probable qu'on aura attiré son attention sur la difficulté qu'il y a, quand on est un prince de la famille impériale, à publier une histoire des guerres civiles dans lesquelles Auguste a pris une part évidemment tout à fait prépondérante. Donc cette histoire, s'il l'a écrite, il ne l'a probablement pas achevé. Il a écrit, en revanche, une histoire des étrusques, en 20 volumes rédigés en grec. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'une de ses épouses était probablement d'origine étrusque. Et donc il se peut qu'il ait eu dans la tradition de sa belle-famille un certain nombre de récits, de textes, d'objets, lui permettant d'évoquer, de brosser le portrait de la civilisation étrusque. Et il est bien dommage que ce texte de Claude ne soit pas parvenu, s'il nous était parvenu, ce texte de Claude, donc une histoire des étrusques en 20 volumes, aurait été de loin le plus long texte que nous aurions eu consacré aux étrusques. Outre ces travaux historiques que Claude mène avant son avènement, bien sûr, Claude a travaillé aussi sur la langue latine, ce qu'il a amené, durant son règne, il a été censeur en 47 et 48, ce qu'il a amené donc à réformer l'orthographe. Il a remarqué dans la phonétique de la langue latine et dans l'écriture de la langue latine, un certain nombre de défauts, un certain nombre de fragilités, ce qui l'a amené donc à proposer l'introduction de lettres nouvelles lorsqu'il a été censeur. L'image nous montre un cip pomérial qui date de l'époque de l'ascension de Claude. Le cip, c'est une borne qui délimite le tracé précis du territoire de la ville. La première délimitation du territoire de la ville a été établie par Romulus dans les temps anciens de la naissance de Rome, mais au fil du temps, on a déplacé évidemment cette limite. On a donc déplacé les bornes, on a installé de nouvelles bornes, de nouveaux cips pomériales pour marquer l'évolution de la limite. En principe, ne peuvent déplacer les bornes, les cips du pomérium, de la limite officielle de la ville de Rome, que ceux qui ont étendu le territoire passé sous l'empire du peuple romain. C'est ce que Claude a fait en conquérant la Bretagne. Et donc, en 1949, il y a ce cip qui est planté et qui nous dit ceci, Tibère Claude, fils de Dordius, César Auguste Germaincus, c'est donc sa dénomination, sa titulature officielle, grand pontife, investi de la puissance tribunicienne pour la neuvième fois, acclamé impérateur pour la seizième fois, consulte désigné par la quatrième fois, censeur père de la patrie. Ça, c'est le nom officiel du personnage et la date. Après avoir repoussé les frontières de l'Empire, il étendit le périmètre urbain de Rome, dont le tracé fut délimité par de nouveaux cips. Donc, une inscription qui est tout à fait claire, tout à fait précise, qu'on peut mettre en relation avec l'extension des frontières d'empire romain dans l'île de Bretagne. Mais ce qui est intéressant dans cette inscription, c'est l'existence ici d'une lettre, ce qu'on appelle une lettre claudienne, l'une des trois lettres que Claude introduit dans les inscriptions officielles durant son règne. Des lettres dont Suétone et Tacite nous disent qu'elles n'ont plus été employées après le règne de Claude, que néanmoins les inscriptions qui avaient été dressées durant son règne, ont pu être lues encore pendant un certain temps, dix suite aux Etacites, parce qu'ils pouvaient les lire à leur époque, et quelques-unes d'entre elles se sont perpétuées jusqu'à nous. Donc, un personnage, l'empereur Claude, qui avant son règne a une réputation qui est très mauvaise, mais qui avant son règne se livre à des activités que nous pouvons comprendre, que nous pouvons interpréter et dont nous pouvons comprendre qu'elle ne permet pas du tout d'accréditer l'image noire qui est celle qui lui a été attribuée par la tradition depuis l'Antiquité. Donc, cette image noire nous a été donnée par les textes, mais peut-être que l'on peut comparer les textes au portrait que nous avons conservé de l'empereur, et du rapprochement entre le texte et l'image, viendra peut-être quelques commentaires intéressants. Alors, les textes, les sources antiques, ce sont ces quatre documents, ces quatre textes. Il y a un texte de Sénèque, Sénèque est un contemporain de Claude, il est très hostile à Claude, et l'ouvrage qu'on a conservé de lui, l'Apocoloquintos du divin Claude, Apocoloquintos c'est un néologisme qu'il forme, et qui indique qu'après sa mort, Claude est rangé non pas au rang des dieux, apothéose, mais rangé au nom des citrônes. Donc, Apocoloquintos du divin Claude, qui fait le catalogue des tares et des déficiences physiques de l'emporeur défunt. À côté de Sénèque, on a des textes des historiens, Tacite, Suétone et Dioncasius, qui ont la particularité d'être postérieurs, et pour Dioncasius, sensiblement postérieurs à l'époque de Claude. Et donc, ces trois historiens ont un jugement qui est, on pourrait dire, influencé par leur époque. C'est souvent ce que l'on dit de Tacite. Pour Tacite, les bons empereurs sont ceux qui règnent à l'époque où lui, Tacite, vit. Donc, tous les empereurs précédents, Claude compris, sont forcément de moins bons empereurs. Donc, une image qui est, dans l'ensemble, par les textes qui nous ont été conservés, qui est, dans l'ensemble, très largement négative. Et cette image concorde-t-elle avec les portraits que nous avons conservés de l'empereur, ces portraits officiels, ou ces monnaies. Il y a une iconographie officielle de l'empereur, qui le représente généralement sous les traits d'un prince d'âge mûr. Il faut dire que Claude accède au pouvoir à l'âge de 51 ans. Un prince d'âge mûr a l'expression déterminée et bienveillante à la fois. Ici, il est couronné de feuilles de chêne, ce qui marque, en principe, l'honneur décerné à celui qui a sauvé des citoyens. Et les effigies de Claude sont, on voit là donc une autre, les effigies de Claude sont rarement des effigies qui le montrent cuirassées. Ce n'est pas le conquérant qui est représenté, ce qui est curieux pour le conquérant de la Bretagne. Alors, ces images sont bien entendu des portraits officiels, mais ont des scènes néanmoins une certaine tendance au réalisme, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas pour les images de Claude cette espèce d'a priori que l'on voit sur les images d'Auguste, Auguste qui vit jusqu'à plus de 70 ans et qui, sur ces images officielles, apparaît comme une sorte de trentenaire éternelle. Rien de tel pour Claude. Bien qu'officiel, ces images sont, on pourrait dire, une réponse, un contrepoint indispensable aux images fielleuses transmises par nos sources. Même chose donc pour les portraits sur les monnaies, que l'on voit ici dans cet Aureus frappé à la fin du règne, ou bien les camés qui ont pu être conservés et qui montrent divers profils de l'Empereur. On le voit ici arborant un insigne impérial, depuis la découverte des insignes de l'Empereur Maxence sur les flancs du Palatin, on peut mieux comprendre ce que c'est que cet insigne qui est là. Ou alors autre camé intéressant, la Gemma Claudia, qui nous montre Claude, donc à gauche, accompagné de son épouse Agrippine la jeune et faisant face à son frère Germanicus, accompagné de l'épouse de Germanicus Agrippine l'ancienne. Et puis finalement, voilà un dernier camé montrant l'apothéose de l'Empereur Claude, un camé réalisé par un graveur dont on connaît le nom, ce qui est assez rare pour ce genre d'œuvre, Stilax. Un camé montrant l'aigle emportant l'Empereur Claude parmi les dieux. Donc ces différents documents iconographiques nous permettent d'établir un contrepoint par rapport à l'image que nous transmet la tradition historique. Force est de constater que ces portraits, que ces images, depuis l'Antiquité, n'ont, si on peut dire, même pas été vus, ou en tout cas commentés, par les historiens, en tout cas pas avant le XIXe siècle. Les historiens sont bornés jusqu'au XIXe siècle à répéter ce que disaient leurs prédécesseurs. Avec le XXe siècle, c'est un tournant historiographique qui s'établit, les méthodes changent, les points de vue changent. De ce point de vue, on peut dire que le tournant s'opère à partir des années 30 du XXe siècle, avec les travaux d'Arnaldo Bommigliano, mais aussi avec le contexte de l'entre-deux-guerres, de la promotion du rôle de l'État, de la promotion de l'intervention, le culte du chef aussi dans l'Italie des années 30 et 40. Et puis par la suite, les choses se renforcent aussi dans la deuxième moitié du siècle. Disons que ce tournant comporte deux aspects. D'un côté, le principat de l'empereur Claude, on le comprend, s'inscrit beaucoup plus dans la continuité de ceux de ses prédécesseurs, et singulièrement de celui d'Auguste, aussi bien par les ambitions que par les réalisations. Et puis d'autre part, deuxième aspect, c'est le biais que je mettais en évidence tout à l'heure. Les historiens soulignent que les sources littéraires antiques jugent les empereurs essentiellement en fonction de leur relation avec le Sénat. Et comme Claude s'est méfié du Sénat et des complots organisés dans les milieux sénatoriaux, alors la réaction a été un parti pris négatif développé par nombre d'auteurs à son rencontre. Ce tournant historiographique a justifié l'organisation de grandes expositions, et notamment de l'exposition de Lyon en 2018-2019, que j'évoquais tout à l'heure. Exposition qui a été présentée à Lyon dans la vie natale de l'empereur, et qui a été présentée ensuite à Rome au musée de l'Arapakis, donc à l'été 2019. Cette exposition, c'est la même exposition, cette exposition a été soigneusement documentée, soigneusement préparée, et elle a donc été répétée à Rome. L'exposition de Lyon a été pour moi une révélation. Pour ce qui concerne la figure de l'empereur, c'était une exposition méthodique, claire, bien organisée, ambitieuse, et soulignant donc tous les aspects que j'ai essayé de montrer dans cet exposé. Et j'ai pu voir une deuxième fois l'exposition, puisque j'étais de passage à Rome à l'été 2019, au musée de l'Arapakis. C'était assez courant qu'une exposition soit préparée par plusieurs institutions, et donc montrée dans plusieurs lieux différents au fil du temps. Cela permet de conjuguer les efforts, cela permet aussi, peut-on penser, de réduire les coûts. Et il est assez curieux de voir que très souvent, alors que l'on cherche à réduire les coûts, on ne se borne pas simplement à traduire le catalogue, à traduire les cartels, mais on transforme complètement l'exposition lorsqu'on la montre dans un autre endroit. C'est ce qui s'est passé pour l'exposition organisée à Rome. On aurait pu se borner à reprendre la scénographie de Lyon. Tout a été changé, notamment la couleur des murs. Autant l'exposition de Lyon paraissait claire et informative et précise, autant l'exposition de Rome paraissait sombre et impressionnante et décevante, il faut bien le dire. Puisque, au fond, vous voyez le sous-titre qui a été donné à Rome et qui n'avait pas été donné à Lyon, Messaline, Agrippine et les ombres d'une dynastie, c'est-à-dire que l'on reprend tous les poncifs à propos des épouses de l'empereur qui l'ont bernée, qui l'ont trompée pour Messaline, qui l'ont bernée, qui l'ont assassinée peut-être pour Agrippine la jeune. Comme si le tournant historiographique n'avait pas eu lieu. Et c'est assez surprenant de voir ce genre de choses. Alors que depuis 19 siècles, l'image de l'empereur Claude était relativement médiocre, à partir du milieu du XXe siècle, on a pu affiner cette image et on peut maintenant avoir une vue assez précise de l'œuvre gouvernementale, pourrait-on dire, du IVe empereur romain. Il s'est agi pour lui tout d'abord de gouverner l'Empire. Tous les dirigeants romains, depuis au moins l'époque des guerres puniques, ont été confrontés à cette question. La structure de Rome, la structure politique et constitutionnelle de Rome est celle d'une cité de type antique. Et à mesure que le territoire passé sous l'Empire du peuple romain s'est étendu, et de plus en plus, au fil du temps, les institutions de la République romaine se sont avérées totalement inadaptées au gouvernement d'un immense empire. Et il faut donc attendre l'empereur Auguste pour voir des innovations apparaître en matière gouvernementale. Et Auguste va procéder, à sa manière inimitable, transformer peu à peu les institutions en donnant l'illusion qu'on ne transforme rien. Et donc il va gouverner l'Empire, disons pour simplifier, comme s'il s'agissait d'un domaine personnel. Il va confier la responsabilité des affaires, la levée des recettes, l'exécution des dépenses, à des procurateurs qu'il enverra dans les provinces. Et beaucoup de ces procurateurs, beaucoup de ces envoyés, beaucoup de ces personnages seront des personnages de l'entourage d'Auguste, en particulier des sénateurs, des chevaliers et même des affranchis. Et bien sur ce plan, le gouvernement de l'empereur Claude s'inscrit dans une très nette continuité. Il va continuer et développer les initiatives entreprises par Auguste. Claude met au point un système de bureaux qu'il va organiser autour de lui et qu'il va placer chacun sous l'autorité d'un affranchi de la maison impériale. Ces bureaux de l'administration centrale seront donc dirigés par des, on ne peut pas dire des ministres, ce serait bien sûr très anachronique, mais enfin quand même des personnages qui ont une fonction extrêmement importante, comme par exemple Pallas qui dirige le bureau des finances, c'est-à-dire qui gère le trésor de la maison impériale en relation avec les trésors provinciaux. Il y a le service de la correspondance administrative qui est dirigée par Narcisse. Des bureaux à compétences judiciaires sont confiés à Caliste. Il s'agit des requêtes adressées à l'empereur et des causes évoquées en appel auprès de l'empereur. Et puis un dernier service s'occupe des questions diverses, des recherches documentaires, de la rédaction des documents, des discours officiels. Il est géré par Polybe et puis après la mort de Polybe, par Caliste. Donc le gouvernement de Claude s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs et Claude apporte des améliorations par rapport à ce qui avait été entrepris antérieurement. Le gouvernement de l'Empire en est donc nettement amélioré. Alors bien entendu, la légende noire de Claude s'est appliquée aussi à discréditer en matière gouvernementale. Pline l'Ancien a souligné que Pallas, Narcisse et Caliste étaient au fond plus riches que Crassus, Crassus qui au début du premier siècle avant Jésus-Christ passait pour être l'homme le plus riche de l'époque. Et même Suétone est forcé de constater que le système des bureaux dirigés par les affranchis présente une certaine efficacité. Comme Auguste, son illustre prédécesseur, l'empereur Claude exerce personnellement la censure quelques années après son événement. C'est à l'occasion de cette censure que est prononcée au Sénat le célèbre discours retranscrit sur la table claudienne de Lyon dont nous parlerons tout à l'heure et par lequel l'empereur plaide la cause des notables gaulois. La censure, c'est le rôle des censeurs. Cela consiste à recenser les citoyens romains, à les ranger dans des catégories, à réorganiser l'ordre sénatorial, l'ordre équestre, à établir les bases du recrutement de l'armée. Le rôle de Claude en tant que censeur a été important, mais ce qui est tout à fait significatif, c'est que les pouvoirs du censeur, qui étaient dans la tradition républicaine des pouvoirs exercés par des magistrats spéciaux, spécialement élus et spécialisés, si l'on peut dire, ces pouvoirs du censeur, on le voit un peu avec Auguste, on le voit avec Claude, on le voit encore mieux avec leurs successeurs, les pouvoirs du censeur vont être captés par l'empereur et, si l'on peut dire, intégrés aux pouvoirs impériaux. Et l'empereur fait un pouvoir de ce fait, au fil du temps, si l'on peut dire, organiser la société romaine. Un autre domaine dans lequel les réformes de Claude et les initiatives de Claude sont importantes, c'est le domaine des rapports avec l'armée. On a vu que l'Empire n'est en rien une dictature militaire, mais le rôle des légions est tout à fait essentiel dans le fonctionnement de l'Empire. Les armées romaines sont permanentes, elles sont stationnées avant tout dans les grandes concentrations, elles sont stationnées aussi aux frontières de l'Empire, elles sont organisées autour de légions professionnelles et la tradition veut que les soldats romains dans les légions soient des citoyens et qu'il y ait autour des légions des troupes auxiliaires, de fantassins ou de cavaliers recrutés chez les non-citoyens, recrutés chez les provinciaux pérégrins et même parfois chez des peuples plus alliés. Donc des citoyens et des non-citoyens. Alors il y a longtemps que les choses ont évolué, dès l'époque de Marius les choses commencent à évoluer au début du premier siècle avant Jésus-Christ, mais avec Auguste et surtout avec Claude la transformation est sensible. Claude va s'intéresser au cas des soldats des troupes auxiliaires, au cas des gradés en particulier des troupes auxiliaires à qui l'on faisait miroiter l'attribution possible du droit de l'identité romaine dans des circonstances exceptionnelles. Ce qui était exceptionnel avant Claude devient systématique avec lui. C'est-à-dire que le soldat ayant achevé son temps de service, 25 ans par exemple, reçoit au moment où il prend congé, au moment où il prend sa retraite si l'on peut dire, il reçoit un document qu'on appelle une honesta missio, qu'il soit gradé ou qu'il soit simple soldat, un document qui est gravé sur bronze et qui fait état de la carrière qu'il a parcourue, fait état des bons élus au service qu'il a remplis et lui attribue le droit de cité romaine, s'il ne l'a pas déjà et la plupart ne l'ont pas, à lui, à sa famille, sa femme et ses descendants. Dans le cas de la femme, il s'agit de reconnaître la validité du mariage. Cela est vrai pour les fantassins comme pour les marins. Donc le service dans l'armée devient maintenant pour les populations de l'Empire romain un moyen très sûr d'ascension sociale et l'armée devient une des colonnes vertébrales de l'Empire étant donné le rôle majeur qu'elle joue dans le processus de romanisation. Alors Claude va aussi chercher, c'est de bonnes politiques, à améliorer l'ordinaire. Les fouilles archéologiques dans les camps de légionnaires en Germanie ont montré qu'à l'époque de Claude, on voit apparaître dans les camps romains des bâtiments en pierre, quelques-uns d'entre eux tout au moins, et des toits de tuiles. Il semblerait donc qu'il y ait une amélioration des conditions de vie dans ces camps permanents, au moins dans la vallée du Rhin. On voit donc que l'Empire Claude attache de l'importance à la qualité de vie des soldats romains. Il l'avait montré dès son événement en versant aux prétoriens qui venaient d'assassiner Caligula une somme de 800 millions de sesterces à titre de, le terme latin c'est donativum, à titre de gratification. C'est une façon d'acheter l'Empire sans doute, c'est une façon d'acheter le soutien de l'armée, d'acheter la tranquillité des relations entre l'Empereur et l'Armée. En tout cas, tout cela se montre très durable, tous les successeurs de Claude vont procéder de la sorte, et un papyrus nous a conservé le calendrier officiel de l'armée romaine dans la région de Doura-Europos en Syrie au IIIe siècle. Et on voit qu'au IIIe siècle, donc longtemps après l'époque de Claude, qui vit au milieu du Ier siècle, le calendrier officiel de l'armée comporte encore la date du 1er août, qui est la date de l'anniversaire de Claude. L'Empereur Claude apporte également tous ses soins au gouvernement de la ville de Rome, et il veille en particulier à l'approvisionnement de la ville en eau et en blé. On sait que le mode de vie romain est très caractéristique, il y a des monuments qui en sont des emblèmes, et parmi ces monuments figurent les aqueducs qui acheminent dans les villes, et dans la ville par excellence, qui acheminent des quantités importantes d'eau. Alors, ces aqueducs ont été entrepris à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le premier des aqueducs acheminant l'eau à Rome date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il avait été entrepris d'ailleurs par un magistrat de la Gens Claudia, peut-être un lointain ancêtre de Claude. Ce qui est sûr, c'est que ce que l'on sait des aqueducs convergent vers la ville de Rome, nous est rapporté un peu par Vitruve, mais beaucoup par Frontin, qui a écrit à l'époque de Nerva un traité sur les aqueducs de la ville de Rome, à l'époque de Nerva et de Trajan, c'est-à-dire à la fin du Ier siècle après Jésus-Christ, ou au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, Frontin remarque orgulieusement dans son ouvrage que si l'on compare les aqueducs romains aux monuments grecs, aux temples grecs ou aux pyramides égyptiennes, on voit que les pyramides et les temples grecs sont inutiles, nous dit Frontin, bien qu'ils soient célébrés partout, alors que les aqueducs de la ville de Rome sont nombreux et nécessaires et améliorent grandement la qualité de la vie dans la ville. Ces aqueducs sont donc des canalisations qui transportent l'eau sur de vastes distances et qui circulent pour attraper les différences de niveau sur des arches éventuellement longues de plusieurs kilomètres. Les aqueducs convergent vers la ville de Rome, il y en a une quinzaine qui ont été réalisées au fil du temps, depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Quelques-uns viennent de la région du lac de Bracciano au nord, mais la plupart viennent de la région des monts en amont de Tivoli, en amont de Tibure, sur la vallée de l'Agneau, et donc tous ces aqueducs qui sont représentés par des figurés bleus sur la carte sont construits à peu près au même endroit, évidemment compte tenu du relief, et convergent vers la ville de Rome. Ce qui nous intéresse, ce sont les aqueducs construits à l'époque de l'empereur Claude, à vous dire les premiers travaux avaient commencé à l'époque de Caligula, ce sont les aqueducs qu'on appelle Agnionovus et Aquaclaudia. Claude va entretenir bien sûr les aqueducs réalisés antérieurement, mais il va construire et achever les aqueducs entamés au milieu du Ier siècle de notre ère. Ces deux aqueducs, donc Aquaclaudia et Agnionovus, font partie de ceux qui sont présentés ici, on voit ici la aquaclaudia et on voit là l'Agnionovus, ce sont les tirées qui viennent donc jusque vers la ville de Rome. Le plus grand soin est apporté à la collecte de l'eau qui va circuler dans ces aqueducs, il s'agit de trouver de l'eau pure et saine, et la canalisation a un diamètre de l'ordre de 1 à 2 mètres, et elle est construite avec une pente de 3 à 4 centimètres par kilomètre, ce qui permet d'acheminer l'eau par gravité sur des distances considérables. La Quaclaudia a une longueur de 69 kilomètres et l'Agnionovus une longueur de 87 kilomètres. Ces aqueducs convergent donc vers Rome et aboutissent dans la ville, dans un bâtiment que l'on appelle en latin Terminus, et que nous appelons un château, château d'eau. On voit ici l'un de ces édifices qui a été construit pour recevoir les deux aqueducs, on les voit ici, les canalisations dans la partie sommitale, c'est la porte majeure à Rome qui a été par la suite intégrée dans les murailles d'Aurélien et qui supportait donc le passage des deux aqueducs. Des inscriptions qu'on voit encore sur la porte majeure nous rappellent tout cela. La première inscription, celle du haut, c'est la dédicace de Claude et les autres inscriptions sont des inscriptions qui datent de l'époque de Vespasien et d'Otitus et qui rappellent des réflexions de ces aqueducs. Tout cela permet aux Romains de disposer de quantités importantes d'eau. Les documents de Frontin nous permettent de calculer des débits. Alors les calculs anciens sont complexes, on parle de modules kinères fondés sur le diamètre, le périmètre, la section des tuyaux, tout cela est assez compliqué. Mais si on formule ces mesures dans des unités contemporaines, on arrive à une évaluation de l'ordre de 1,5 million à 1 million de mètres cubes d'eau disponible chaque jour à Rome. Si donc l'on considère que la ville compte 1 million d'habitants, alors on peut considérer qu'il y a pour toute la population de la ville, toute catégorie confondue, une disponibilité de 500 à 1 000 litres d'eau par personne par jour. C'est beaucoup plus que les usages que nous en avons aujourd'hui. Aujourd'hui nous consommons quelque chose comme 150 à 200 litres d'eau par jour pour les usages domestiques. Donc l'eau coule à flot dans la ville. L'eau coule à flot dans la ville, c'est ce qui caractérise le mode de vie romain. Et les aqueducs desservent tous les quartiers de la ville, même, c'est ce que remarque Frontin, même les collines. Puisqu'on voit ici par exemple que l'aqua Claudia a été poursuivie, a été prolongée depuis la porte majeure, a été prolongée jusque sur le Palatin, les travaux ont été réalisés à l'époque de Néron. On remarque ici l'aqua Wirgo qui a été élaborée par Agrippa, avant le règne de Claude. Et l'aqua Wirgo a la particularité d'être toujours en service aujourd'hui et d'acheminer encore aujourd'hui de l'eau dans la fontaine de Trévis, par exemple, que l'on voit ici, et dans les fontaines de la place Navonne ou de la place d'Espagne. Un autre domaine où s'est exercée l'action de Claude, c'est la redéfinition, la refonte, on pourrait dire, du port d'Hostie, le port de Rome. Je précise que j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet, c'est la cinquième de mes promenades dans la Rome antique, et je vous renvoie à cette vidéo pour des détails et des approfondissements sur la question du port d'Hostie. Quelques mots simplement pour indiquer qu'avant même la fondation de la ville, le fleuve est remonté par des petites embarcations qui apportent jusqu'à l'emplacement du futur site de Rome, là où il y aura par la suite le Forum Boarium et le Pont Sublicius, quelques marchandises, des vestiges archéologiques datant du XIVe et du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ont été mis au jour par les archéologues. Dans le légendaire romain, il y a la légende de la Vestale Claudia Quinta, qui est racontée par Ovid, par Tacite, par Rélius Victor. L'événement est censé se dérouler en 204 avant Jésus-Christ, c'est l'époque où la ville accueille la déesse Cybele, que l'on voit ici, la statue de Cybele sur le navire, mais le navire ne peut pas remonter jusqu'à Rome, le tibre ne permet pas le passage du navire d'un tant soit peu important. et donc la Vestale Claudia Quinta, qu'on le voit là, va remorquer le navire jusqu'à Rome. Alors pourquoi fait-elle cela ? Parce qu'elle était accusée de ne pas respecter ses voeux de pureté et d'innocence, donc elle attache sa ceinture au bâtiment et demande à la déesse de prouver son bon droit en permettant le déplacement du navire. C'est ce qui se produit. Le tableau que l'on voit là, qui est d'Ilgaro Fallo, date des années 1530 et on peut le voir au Palazzo Barberino. Alors, cela c'est Rome. Pour Hostie, il y a un port qui s'est établi, donc à l'époque républicaine, un port où peuvent accoster des navires de gabarit limité, un port où l'on peut stocker des marchandises et le débarquement des marchandises implique que l'on utilise des allèges qui vont chercher les marchandises auprès des navires en haute mer pour les débarquer sur les quais du port d'Hostie, ce qui est dangereux, périlleux et peu pratique. C'est pourquoi la plupart des marchandises, notamment des blés, destinées à l'alimentation de la ville, sont débarquées au port de Pouzol dans la baie de Naples et vont ensuite gagner par cabotage le port d'Hostie. Claude est conscient de ces problèmes-là. Ses prédécesseurs, depuis au moins Jules César, ont été conscients de ces problèmes. Il y a donc un projet, il y a un programme, il y a une ambition de transformation du port d'Hostie qui est resté l'être morte pendant des décennies et qui aboutit avec Claude. Claude qui va faire construire, à quelques kilomètres au nord d'Hostie, au nord de l'embouchon du Tibre, un grand bassin avec des jetés. Il y a même une île artificielle sur laquelle un phare est construit, un grand bassin à flots, qui va faciliter considérablement l'acheminement des marchandises jusqu'à Rome. Ses travaux de Claude seront repris et améliorés à l'époque de Trajan, donc au début du IIe siècle de notre ère. Le port d'Hostie, port initial, le port républicain, se trouve donc doublé par un autre port qu'on appelle le port de l'empereur, Portus Augusti, ou le port de Claude, Portus Claudi. Et ce port peut être représenté sur les mosaïques, les mosaïques ici de la place des corporations à Hostie. La particularité, c'est qu'on nous montre le phare de Portus Claudi sur la place des corporations à Hostie. Les travaux du port de Claude sont aujourd'hui complètement submergés par l'alluvionnement qui a été réalisé depuis 2000 ans sur les rives de l'embouchon du Tibre. Et ils n'ont été repérés, ces travaux, qu'au moment de l'installation de l'aéroport Léonard de Vinci, donc au début des années 60, on a pu commencer à faire des fouilles et à localiser l'emplacement du port de Claude. On retrouvait des bateaux d'ailleurs aussi qui avaient été coulés dans le port. Et aujourd'hui, quand on se promène dans cette région, on ne voit plus rien. Tout ce qui reste visible, ça se voit très bien quand on arrive à Fiumicino par avion et qu'on est bien placé dans l'avion, tout ce qui reste visible, c'est le bassin du port de Trajan qui est encore parfaitement visible aujourd'hui. Donc pour tous les commentaires et les détails, je vous renvoie à ma cinquième promenade dans la Rome antique consacrée au port d'Hostie. L'empereur Claude a la particularité d'être arrivé au pouvoir à l'âge de 50 ans en n'ayant aucune expérience militaire. Il doit donc mériter son titre d'empereur. Il lui faut rencontrer sur le champ de bataille la victoire, il lui faut se parer des lauriers du général sur les champs de bataille. Et il lui faut donc conquérir de nouveaux territoires et les faire passer sous l'empire du peuple romain. L'empire romain, à l'époque de l'avènement de Claude, est sensiblement dans la situation où il était à la mort de l'empereur Auguste. C'est-à-dire que des territoires n'ont été que très vaguement repérés. C'est le cas particulièrement de l'île de Bretagne. Il y a eu une incursion de Jules César en Bretagne pendant quelques jours, sans plus. Et de sous cela, il n'est pas resté grand-chose sauf quelques accords conclus avec des peuples bretons qui sont dans une certaine mesure des clients de Rome. Donc c'est vers la Bretagne que Claude va lancer son dévolu en 1943 de notre ère, c'est-à-dire quelques mois après le début de son règne. L'expédition a été soigneusement préparée, d'abord pour la traversée du détroit du Pas-de-Calais, et puis aussi pour les premiers contacts sur le terrain avec les peuples clients dont je parlais il y a un instant. Donc le débarquement d'une quarantaine de milliers d'hommes se fait apparemment sans trop de difficultés. Les troupes sont commandées par Claude en personne. Elles vont assez rapidement s'emparer de territoires relativement étendus, comme on le voit sur cette carte, et obtenir la capitulation d'une douzaine, onze exactement, d'une douzaine de peuples britanniques. Les opérations vont continuer après le départ de Claude. Claude reste en faisant trois semaines en Bretagne. Elles vont continuer sous le commandement d'Hivergénéraux. Le général Vespasien, par exemple, va avoir le pouvoir à la fin des années 40 en Bretagne, et la domination romaine qui a été installée est quand même relativement fragile. Elle va être mise en cause dans les années 60 par une première révolte, puis dans les années 80 par une deuxième révolte. Il faudra donc que de nouvelles expéditions soient menées. Ce sera le cas dans les années 80 de l'expédition d'Agricola, et puis ensuite au deuxième siècle des expéditions d'Adrien et d'Antonin. Mais le fait est qu'une bonne partie de l'île de Bretagne, en tout cas toute la partie méridionale de l'île de Bretagne, se trouve désormais sous l'empire du peuple romain et que Claude peut donc arborer tout au long de son règne la victoire britannique qui va guider, si l'on peut dire, ses pas. Un certain nombre de monuments vont être dressés pour illustrer cela. Un arc de triomphe à Boulogne-sur-Mer, par exemple, un autre arc de triomphe à Rome, et le titre de Britannicus va lui être accordé par le Sénat. Britannicus, le vainqueur des Britanniques, mais Claude estime que ce titre honorifique doit être transféré en fait à son fils, le fils qui lui est né quelques semaines après son événement, qui va donc porter le nom de Britannicus. Le monument de Boulogne-sur-Mer a totalement disparu. Le monument de Rome, c'était un arc de triomphe, donc sur la Via Lata, a disparu aussi. Il en reste quelques vestiges, quelques éléments du décor sculpté, en particulier ce relief des prétoriens qui est très fameux, qui a été très respiré, mais qui nous montre des officiers supérieurs venant participer à la pompe triomphale. Le triomphe de Claude a été célébré en 1947, mais le monument lui-même semble dater de 1951. C'est un arc de triomphe, mais c'est aussi un siphon pour le passage de l'eau de la Croix Virgo. La Via Lata, c'est l'actuel Corso à Rome, et donc l'eau de la Croix Virgo alimente la fontaine de Trévié, la place d'Espagne à l'est, et les fontaines de la place Navone à l'ouest. Le siphon était donc nécessaire pour le passage de l'eau. En dehors de la Bretagne, les conquêtes de Claude ont été extrêmement limitées. Tout en plus s'est-il efforcé d'améliorer l'organisation administrative des quelques provinces qui figurent en orange sur cette carte, quelques provinces en Afrique du Nord en particulier, mais rien de considérable. Alors un mot quand même sur les provinces. On se représente l'Empire romain comme une construction extrêmement étendue, ce qui est la réalité, et très bien organisée, ce qui doit être nuancé. À vrai dire, l'Empire est une mosaïque de communautés autonomes. Même le terme de décentralisation convient difficilement dans la mesure où la décentralisation suppose une centralisation préalable sur laquelle on revient. Rien de tel dans l'Empire romain, ce sont des cités autonomes que Rome a reconnues, notamment les territoires des anciens peuples gaulois, ont été ainsi érigés au rang de cité, et une large autonomie locale est observée dans les cités. Le chef-lieu de la cité s'orne de monuments somptueux, au minimum un forum, un temple sur le forum, mais aussi éventuellement des termes, un amphithéâtre, un théâtre, ou un cirque éventuellement, bref, tout un décor monumental qui vient montrer, qui vient symboliser, qui vient manifester la puissance de Rome à travers ces provinces. Et donc, il y a la capitale des Trois-Gaules, Lyon, la ville natale de Claude, qui bénéficie d'un décor monumental tout à fait somptueux. Les monuments sont une chose, mais il y a aussi les populations. Les populations qui sont mobilisées, qui sont impliquées dans l'autonomie locale. L'autonomie locale, c'est l'autonomie des populations locales. Et la question se pose donc de savoir quelle articulation il peut y avoir avec les autonomies locales et l'organisation de l'État à Rome. La question se pose de savoir si, comme toute l'histoire de Rome depuis les origines le montre, la question se pose donc de savoir si les élites locales vont pouvoir être admises dans les institutions romaines et notamment au Sénat de Rome. Le Sénat de Rome a accueilli au fil du temps des élites venant de la péninsule italienne. La question se pose de savoir si le processus doit se poursuivre avec les populations gauloises. Cette question est délibérément envisagée par Claude au moment où celui-ci est censeur. et Claude va prononcer un discours fameux devant le Sénat de Rome, un discours fameux dont on a conservé deux éléments, deux traces. Une première trace qui est le texte du discours qui a été copié, qui a été gravé sur une plaque de bronze, ce qu'on appelle la table claudienne de Lyon. C'est le texte même que Claude a prononcé, semble-t-il, devant le Sénat. Et puis d'autre part, il y a l'interprétation, le résumé, la remise en forme qu'en a proposé l'historien tacite et qui nous donne une vue claire et précise du texte de Claude, même si l'inscription de la table claudienne qu'on voit ici est morcelée. Nous n'en avons que la moitié. C'est une inscription magnifique qui a été réalisée avec les méthodes de la cire perdue, ce qui a permis éventuellement des retouches. Une inscription tout à fait impressionnante en bronze de grande qualité. Et quand on lit le texte, on voit qu'il est très caractéristique de la manière de Claude. C'est-à-dire que le propos général est tout à fait clair. Il faut admettre au Sénat de Rome les élites gauloises, mais le discours est un peu sinueux, le discours manque un peu de colonnes vertébrales. Les détails historiques abondent, ce qui montre la culture de l'empereur. Les informations tout à fait inédites de première main abondent aussi. Claude, par exemple, nous a transmis dans ce discours le nom étrusque du quatrième roi de Rome, qu'on ne connaît pas par ailleurs. Et donc, le texte est tout à fait intéressant, à la fois dans sa version authentique, le discours de Claude, et dans l'interprétation qu'on a donnée Tacite. Tacite a résumé, abrégé, restructuré le discours de Claude, mais n'en a pas du tout corrigé la philosophie profonde, ni la conclusion. La conclusion qu'on voit bien ici, à la fin du texte de Tacite, « Père conscrit, les plus anciennes institutions furent nouvelles autrefois, le peuple fut admis aux magistratures après les patriciens, les latins après le peuple, les autres nations d'Italie après les latins. » Et donc, la conclusion s'impose d'elle-même, les Gaulois doivent prendre la suite. Notre décret vieillira comme le reste, et ce que nous justifions aujourd'hui par des exemples, servira d'exemple à son tour. Donc, une magnifique inscription qui a été trouvée à Lyon. Le discours a été prononcé à Rome. Le texte a été affiché à Lyon, probablement auprès de l'amphithéâtre des Trois-Gaules, probablement à l'initiative des populations lyonnaises, des élites lyonnaises, qui se sont bien rendu compte qu'elles étaient directement concernées par le propos de l'empereur. C'est l'hypothèse qu'on peut formuler. Mais on n'a pas de certitude sur l'explication fondamentale qui justifie la présence de ce texte prononcé à Rome, mais installé à Lyon. Voilà par exemple une phrase qui nous permet de comprendre la caractéristique originale de cette inscription. C'est une phrase qu'on ne trouve pas dans le résumé de ta site, où on voit Claude se reprenant et se disant à lui-même, il est temps d'indiquer à quoi tend ton discours, tu es déjà parvenu aux limites extrêmes de la bonne orgonaise. Alors nous arrivons maintenant à la fin de notre présentation de l'empreuve Claude et il va falloir examiner et étudier les circonstances qui mènent à la mort de Claude. Claude meurt en effet dans la nuit du 12 au 13 octobre 54 et de l'affiche générale, il meurt empoisonné par des champignons. Le rôle des champignons ne fait aucun doute pour les contemporains et les contemporains sont unanimes aussi sur le fait que cet empoisonnement par les champignons n'est pas du tout le résultat du hasard mais que c'est le résultat d'un complot. Claude a été assassiné et finalement c'est la légende noire de notre empereur qui se manifeste une nouvelle fois. Voilà un personnage qui n'aurait jamais dû être empereur, qui n'était pas taillé pour la course en toute sorte et qui finit misérablement assassiné par un plein de champignons. Alors, comme nous l'avons vu, nous devons nous méfier de nos sources qui nous donnent une image médiocre et biaisée de l'empereur. Je vais donc essayer de faire le point sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas. Prenons le texte fondamental qui est le texte de Suétone, 44e chapitre de la vie de Claude dans les vies des douze Césars. Suétone nous dit donc ceci. On convient qu'il périt par le poison, mais quand et par qui fut-il présenté, c'est un point sur lequel on diffère. Quelques-uns disent que ce fut au Capitole, par le nuque à Lotus, son dégustateur, dans un festin avec les pontifs. D'autres prétendent que ce fut dans un repas de famille et de la main d'Agrippine elle-même qu'il aurait empoisonné avec des champignons, mais dont il était très friand. On ne s'accorde pas non plus quant aux suites de l'empoisonnement. Plusieurs disent qu'après avoir avalé le poison, il perdit la parole en proie à des douleurs atroces qui durèrent toute la nuit et qu'il mourut au lever du jour. Certains racontent qu'il commença d'abord à s'assoupir, puis que, pris de vomissement, il rendit tout. On lui aurait alors versé un nouveau poison, soit dans des aliments qu'on lui conseillait d'absorber pour réparer ses forces, soit dans un lavement destiné à le soulager d'une digestion laborieuse. Donc, il y a un certain nombre de points qu'il faut relever. D'abord, on remarque que Claude est friand de champignons. Dans la cuisine antique, les champignons sont bien présents. Traditionnellement, c'était une nourriture de pénurie, de disette, mais à partir du premier siècle avant Jésus-Christ, ils deviennent un plat réputé, un plat de fait présent sur les bonnes tables. Les Romains connaissent plusieurs catégories de champignons. Ils n'ont pas un vocabulaire extrêmement précis pour les désigner. Le mot « funghi » est un terme générique qui ne renseigne pas vraiment sur le type de champignon dont il s'agit. Les champignons sans lamelle se nomment « swillis ». Les champignons, apparemment, avec lamelle, se nomment « boletti ». Et « boletti », le mot latin pour dire « champignon lamelle », c'est la transposition du mot grec « amanité » qui dit la même chose. Les champignons sont préparés par les cuisiniers romains. Ils sont accompagnés de toute une série d'aromates, d'ingrédients. Ils sont cuits et recuits avec force épices, du poivre, mais aussi de la livèche, de la coriandre, de la rue, du miel, du vin. Et donc, tout cela traduit bien le goût des Romains pour une cuisine riche en saveurs diverses. Donc, les champignons. Les Romains n'ignorent pas, évidemment, qu'un certain nombre de champignons sont vénéneux et sont dangereux. Et ils s'interrogent un petit peu sur l'origine de ce caractère vénéneux des champignons. Pourquoi y a-t-il du poison dans les champignons ? C'est quelque chose qui est un petit peu obscur dans leur esprit. Autre point à relever, ce sont les circonstances du décès. On remarque qu'il mourut au lever du jour après avoir pris un repas, peut-être le repas fatal. On remarque qu'il a avalé le poison, il perdit la parole, il a eu des douleurs atroces qui durèrent toute la nuit et il est mort finalement. Ou bien, il s'est assoupi, il a été pris de vomissement, il rendit tout et il est mort finalement aussi au petit matin. Que devons-nous penser de cela ? Pour les anciens, aucun doute, on l'a vu, les champignons étaient empoisonnés, l'empereur a été non seulement empoisonné, mais assassiné. Les historiens qui ont travaillé sur le sujet, il y en a plusieurs dans la période récente, n'ont pas réussi à identifier véritablement les origines du problème. On a par exemple les travaux du docteur Mirko Jeremek, qui était à la fois docteur en médecine et docteur en histoire. Et Jeremek remarque que dans le texte de Suétone, on ne parle pas de champignon tout bêtement, mais on parle de boletum medicatum. Le traducteur a traduit par champignon, mais il n'a pas traduit l'adjectif medicatum. Boletum medicatum, ça veut dire champignon préparé. Et champignon préparé, comment ? Eh bien, un champignon à lamelles qu'on a préparé en imprégnant de poison les lamelles du champignon. Le poison provenant d'un autre champignon. Donc un champignon qui apparemment n'est pas vénéneux, mais qui a été préparé pour l'être. Donc la conclusion de Mirko Jeremek est simple, l'après-méditation ne fait aucun doute et donc on peut conclure que non seulement Claude a été empoisonné, mais qu'il a été assassiné. Alors c'est un argument évidemment qui mérite considération. Mais une autre spécialiste ne tient pas le même raisonnement. C'est Véronica Grimm-Samuel qui, dans une étude sur les champignons qui ont transformé l'empereur Claude en Dieu, qui ont délifié l'empereur Claude, qui ont divinisé l'empereur Claude, elle tient le raisonnement suivant. Il est très difficile d'imbiber de poison un champignon compte tenu de cette texture. Et si on y parvient, le poison résiste mal à la cuisson. Or, les champignons sont cuits et recuits. Et donc, dans ces conditions, on voit mal comment le stratagème aurait pu être mené à bien. Par ailleurs, le type d'intoxication dont les historiens antiques nous laissent la description font penser à une intoxication par l'amanite phalloïde. Et aujourd'hui, les médecins décrivent le tableau de l'intoxication par l'amanite phalloïde en distinguant plusieurs phases. Une première phase d'incubation, où il n'y a absolument pas de symptômes, phase qui peut durer des heures, en moyenne de 10 à 12 heures, ce qui contredit la chronologie donnée par Suétone. Ensuite, une phase gastro-intestinale qui dure quelques jours, où le risque vital, c'est la déshydratation, pas les moyens de conjurer la déshydratation dans l'Antiquité. Et donc, la phase viscérale, la phase hépatique, intervient ensuite plusieurs jours, en fait, après l'ingestion. cette phase peut durer quelques temps, plusieurs jours aussi, et elle se caractérise par un risque de décès relativement important, un risque de décès qui, s'il intervient, n'intervient pas avant le sixième jour. L'intoxication par l'amanite phalloïde, aujourd'hui, l'intoxication phalloïdienne, donc, aujourd'hui, est grave, très grave, dans 10 à 15% des cas, qui sont des cas mortels, mais avant le XXe siècle, c'est 90% au moins, 90% des malades ayant ingéré eu l'amanite phalloïde qui mourraient. mourraient. La solution, aujourd'hui, pour lutter contre la phase hépatique de l'intoxication, c'est la grève du foie. Évidemment, dans l'Antiquité, pas question de grève du foie. On a calculé aussi que la quantité de poison pour tuer un adulte est relativement faible, un seul champignon suffit. Et en cas de guérison, si la personne est un adulte en bonne santé et si la quantité ingérée a été faible et si le traitement a été installé rapidement, la récupération est quand même lente. Donc, c'est vraiment une intoxication grave, extrêmement grave qui est ainsi décrite par les médecins d'aujourd'hui. Si on transpose dans l'Antiquité et si on compare avec ce que nous disent nos sources, il y a un gros problème de chronologie. Un gros problème de chronologie puisque nos sources nous disent que l'empoisonnement a eu lieu quelques heures avant le décès. Le décès étant survenu un matin, l'empoisonnement a eu lieu la veille au soir ou éventuellement quelques heures plus tôt. Ici, il y a plusieurs jours qui sont nécessaires et donc le tableau des symptômes ne coïncide pas très bien avec ce que nous savons aujourd'hui. On précise aussi, M. Tom précise aussi que Claude a été réempoisonné in fine, ce qui nous paraît tout à fait incroyable. La pharmacopée antique ne connaissant pas de poison pouvant tuer immédiatement par simple contact avec les muqueurs. L'approche médicale, pour quelque chose qui est d'apparence un empoisonnement, l'approche médicale ne nous apporte pas beaucoup d'indications sur la question de savoir ce qui s'est passé, quand cela s'est-il passé et qui a fait le coup. Il faut donc aborder les choses sous un autre angle. Il faut aborder les choses sous un autre angle et on peut envisager l'angle dynastique. Claude a eu un certain nombre d'enfants, différentes épouses, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les deux fils qu'il a de ces deux dernières femmes. Mésaline, qui lui donne un fils en 41, quelques jours après l'événement, ce fils portera le titre de Britannicus. Il est né en 41, au moment de la mort de Claude en 54, il a 13 ans et un autre fils, le fils d'Agrippina jeune, qui est la dernière épouse de Claude, c'est Néron et Claude adopte Néron en 5 ans. Néron était né en 37 et donc il l'adopte en 50, ce qui fait qu'au moment de la mort de Claude en 54, il a donc 37, il a donc 17 ans. Particularité intéressante pour comprendre et distinguer ces deux enfants, Britannicus a une caractéristique tout à fait originale, il est porphyrogène, c'est-à-dire qu'il est né dans la pourpre, il est né à un moment où son père était déjà en preuve. Par la suite, cette caractéristique sera tout à fait déterminante. Au moment du Bas-Empire et à Byzance, notamment, surtout à Byzance, le fils porphyrogène l'emporte sur le fils aîné. Ce qui sera vrai par la suite, ne lui pas du tout à l'époque de Claude, de Britannicus et de Néron. Il n'empêche que Britannicus est le fils de Claude, que ce fils de Claude s'est vu en quelque sorte préférer un frère adoptif plus âgé, Néron est né en 37, donc un frère adoptif plus âgé, né en 37, qui en plus est adopté en 50. Il y a donc là deux poids de mesure entre les deux fils, le fils biologique et le fils adoptif de l'empereur. C'est une situation qui est potentiellement dangereuse, notamment si l'on considère que la position de Néron est relativement fragile. Certes, il est adopté, donc, au terme de la loi romaine, il est le fils de Claude, il est le fils de l'empereur, il est donc promis à la succession, c'est ce que montre la statue, on représente un enfant en toge, les enfants portent une toge, en effet, la toge prétexte, mais normalement on ne la statifie pas. Donc, Néron a un avantage, il a été adopté, il est plus âgé, mais ce que l'empereur lui a accordé, l'empereur pourrait le lui retirer. Donc, si on peut se révoquer éventuellement. En revanche, pour Britannicus, c'est évidemment pour la question de révocation de la paternité. Et en 1954, Claude se livre à des confidences apparemment sur l'injustice dont a souffert Britannicus et sur la nécessité peut-être de modifier sa position. Il laisse entendre, l'empereur Claude laisse entendre qu'il va intervenir auprès du Sénat pour organiser une succession double entre Britannicus et Néron à l'Empire. On a déjà vu des associations à l'Empire, on verra par la suite des associations à l'Empire. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement inconcevable et c'est un petit peu la dernière parole de Claude, si l'on peut dire, juste avant qu'il ne consomme les fameux champignons et qu'il ne meure en octobre 1954. Donc, qui a fait le coup ? Difficile à dire, mais reprenons le vieillard d'âge latin « Is fecit qui prodeste » lorsqu'un crime est commis, lorsque l'on n'a pas d'indication certaine sur l'identité du criminel, celui qui n'a vraiment aucun intérêt à commettre le crime est innocent du crime. Mais celui qui a un intérêt à commettre le crime, celui qui profite du crime est probablement le criminel. Dans le cas d'Agrippine et de Néron, on n'a pas de certitude, mais dans le cas d'Agrippine et de Néron, le doute est bien réel. ce qui est un peu obscur, c'est le, si je puis dire, le modus operandi, la technique culinaire qui a permis d'administrer le poison à Claude. Cela reste un petit peu flou, mais le résultat est là. On ne peut pas conclure, évidemment, on ne peut pas conclure à l'accident. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui meurent empoisonnés par un champignon sans avoir été assassinés par leur entourage. Ce serait quand même une coïncidence extraordinaire que le Féven se soit produit avec Claude, Britannicus, Néron et Agrippine. Alors, après la mort de Claude, eh bien, Agrippine et Néron se présentent devant le Sénat, se font approuver par le Sénat, ils se présentent préalablement devant les prétoriens, se font approuver par les prétoriens et Néron promet de verser aux prétoriens une somme au moins égale à celle que Claude leur avait versée en 1941, c'est ce qu'il fera, et on entreprend la construction du temple du divin Claude sur la colline du Célius, on le voit ici sur la maquette de Gismondi qui se trouve au musée de la civilisation romaine à Rome, c'est le long de cette colline que Néron va faire construire un prolongement de l'Aqua Claudia qui va apporter sur la colline du Palatin l'eau nécessaire à la vie. Mais ce temple du divin Claude, on va en interrompre rapidement les travaux pour permettre la construction du palais de Néron sur toute cette zone, le palais de Néron qu'on appelle la Domus Aurea, palais de Néron qui ne survit pas à Néron puisque les successeurs de Néron, les empereurs de la dynastie des Flaviens, parmi lesquels il y a Vespasien, Vespasien qui a remplacé Claude en Bretagne pour le commandement de l'armée, Vespasien qui se considère comme un protégé de Claude, et bien Vespasien fait éliminer la maison dorée, remplace cette maison dorée par le grand amphithéâtre Flavien Le Colisée et reprend la construction du temple du divin Claude sur la colline du Célimus. Alors on peut laisser le mot de la fin à Néron qui selon Dion Cassius aurait donc prononcé cette parole, Néron aussi a dit une parole qui mérite bien de ne pas rester oublié, il a dit que les champignons étaient un mets des dieux puisqu'ils avaient valu à Claude de devenir dieux.